Bonsoir, bonsoir ! Bonsoir, bonsoir ! Bonsoir, bonsoir ! Si j'ai eu un nouveau-né qui est né, pour le premier-né, il faut donner le Pidyanaben au Kohen. Il y a toutes sortes de cadeaux qu'on fait au Kohanim. Et la question est de savoir maintenant, quelqu'un qui débarque et dit qu'il est au Kohen, est-ce qu'on croit qu'il est au Kohen ? La Mishnah précédente nous disait, non, on ne croit pas avec un seul témoin. On ne croit pas sans témoin. Mais par contre, un témoin qui témoigne sur le fait qu'il est Kohen, on le croyait. C'est ce qu'on avait appris dans la Mishnah précédente. Et même mieux que ça, il y avait dans la Mishnah précédente, c'est que même lorsqu'il y a deux personnes qui viennent et qui nous racontent tous les deux, moi et mon ami est un Kohen, on va les croire tous les deux. Parce que chacun, il témoigne sur l'autre. Il y a un témoin qui témoigne sur l'autre. On ne va pas se dire que Chayshinan les Gomlins, qu'on va croire que peut-être qu'ils sont faits, ils sont mis de mèche. Toi, t'émoigne sur moi, comme ça, je témoigne sur toi. On ne craint pas ça. Ça, c'est la première vie de la Mishnah précédente. Dans notre Mishnah, on va découvrir en fait trois nouveaux avis qui vont discuter sur tous les détails qu'on a évoqués. Rabbi Oda Omer, En Malin Akuna Alpi Adichad. Rabbi Oda commence d'abord, le premier me dit, « On ne fait pas monter, on ne fait pas monter au rang des Kohenim, Alpi Adichad avec un seul témoin. » Soit, quelqu'un qu'on ne connaît pas, est-ce qu'il est le Kohen ou pas, il faut qu'il y ait deux personnes qui viennent et qui nous disent « Oui, il est Kohen. » D'accord ? Et même, mais jamais un seul témoin, et même si le témoin qui vient, on craint pas, il n'y a pas l'autre crainte qu'il est les Gomlins. Les Gomlins, ça veut dire qu'un il est gommel, à l'autre. Il fait, il l'arrange à l'autre. Un il fait, il témoigne pour l'autre, comme ça, après deux mois, il le témoigne sur lui, ça veut dire « Khaïchina des Gomlins. » Donc, même s'il n'y a même pas, juste un seul témoin qui témoigne sur lui, qui est le Kachar, on ne va pas le croire. Il faut deux témoins selon Rabbi Oda. Ça, c'est le premier avis. C'est ça, il nous dit, Rabbi El Hazar, il nous dit « Non, c'est quand qu'il faut deux témoins, tu sais, c'est quand qu'il faut deux témoins. » Quand il y a des horirines, des gens qui discutent, il y a une rumeur sur lui. Par contre, comme chez Enhoririne, dans un endroit où il n'y a pas de rumeur, alors malin, là, qu'on a le pédéchat, on pourra croire, en ce moment. Il va nous dire, lui, Rabbi El Hazar, que ça se fasse comme ça. Lui, il débarque de, on a dit quoi ? On était au Guatemala, au Hollywood, New York, il débarque de New York. Il va nous dire « Je suis un cohen, moi. » Je suis un cohen, est-ce qu'on va le croire ou pas ? Sur ça, on avait la vie de la mission précédente, il me disait « Il faut un témoin. » Rabbi Yehuda, il m'a dit « Non, même un témoin, ça ne suffit pas, il faut deux témoins. » Il vient Rabbi El Hazar, il nous fait une sorte de compromis entre les deux, il leur dit « Écoutez, ça dépend, est-ce qu'il y a des horirines ou il n'y a pas des horirines. » Soit, s'il y a deux personnes qui arrivent aussi de New York et qui nous racontent que, lui, vous allez le faire croire que c'est un cohen, quand on est à New York, les gens, ils discutaient qu'il y avait un problème chez lui. On ne sait pas ce qu'il s'est passé, il vient juste de nous raconter qu'il y avait une histoire à New York qu'on a beaucoup parlé sur ce monsieur-là. Ils n'ont pas suivi des nouvelles, d'accord, des ragots, mais en tout cas, c'est juste que ce n'était pas net. Et sur ça, dans ce cas-là, un témoin qui va venir et qui va témoigner qu'il est cachère, on ne va pas le croire, parce qu'il faut deux. Si, dans la mesure où il y a eu des horirines, les horirines, réveillent, ils éveillent des soupçons sur lui. Avec le mieux comme Shayan horirines, par contre, s'il n'y a pas de soupçons, quelqu'un qui débarque de New York et qui nous dit, je suis un cohen, il suffit qu'il y ait un seul témoin, on pourra faire monter même avec un seul témoin, d'accord ? Et entre parenthèses, il ne précise le bartenoir, c'est du lui Lagumarar, en lisant bien le Mushna, on arrive à sa déduction que c'est à condition qu'il n'y ait pas deux cohenimes qui se témoignent un sur l'autre mutuellement, parce que là, dans ce cas-là, comme il nous dit le bartenoir, quand il n'y a pas des gomelines, il n'y a pas un qui s'arrange et qui s'arrange avec l'autre, d'accord ? Ok, deuxième, troisième avis de la Mishnah, qui fait quatrième avis en fait, au total, sur le sujet, Rabban Shimon ben Gamliel, Omer Mishum Rabi Shimon ben Asgan, Rabban Shimon ben Gamliel, il nous dit, au nom de Rabi Shimon ben Asgan, ben Asgan, le fils du second, du second, le second du cohen gedol, alors il nous a dit quoi, en tout cas, on fait monter à la Kéona avec un seul témoin, soit, en fait, même quand il n'y a pas de... même quand il y a un problème de gomelines, on va croire même un seul témoin, alors vous allez me dire, mais alors dans ce cas-là, c'est le même avis que Rabi El Hazar, ou c'est le même avis que l'avis de la Mishnah précédente aussi, sur ça, le bartenoir, il nous fait rentrer, il rallonge, il synthétise en fait la Gemara qui n'est pas un cas très spécial. Je le fais très très rapidement, c'est pas compliqué en fait, pour bien comprendre la Makhloquette, c'est qu'en fait, on avait une personne qui avait prétendu cohen, d'accord, c'est pas un quelqu'un qui débarque de New York, c'est quelqu'un qui connaissait son père, on savait que c'est un cohen. Et ensuite, il y a eu une vague rumeur qui a couru dans la ville, qu'en fait, c'était le fils d'une divorcée, son père c'était un cohen, les amères c'était une divorcée, donc en fait, lui c'est un super tralala, il n'est pas cohen. Il y a eu une rumeur, il y a eu un témoin qui est venu qui veut dire, non, sa mère je la connais, c'est une femme qui a jamais été mariée, elle est chère, taf, après ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu deux témoins qui sont venus nous dire, non, ma pitom, sa mère on la connaît, c'est une divorcée, elle a été mariée avec Owen. Et après, après coup, il y a encore une troisième étape maintenant, c'est au début, il y a eu la rumeur, après il y a eu un témoin qui a dit que, non, c'est bon, il est chère, après il y a eu deux témoins qui sont venus nous dire qu'il n'était pas chère, après il y a encore un témoin qui débarque, et qui nous dit, ma pitom, il raconte que des bêtises, c'est de là, c'est leur mère, la mère elle n'était pas du tout, c'était une jeune fille qui n'a jamais été mariée, et dans ce cas-là, elle n'a jamais divorcée. On va se dire qu'on a deux contre deux, mais avec une personne qui était prétendue être Cohen. Sur ça, on a, d'accord, vous avez suivi l'histoire, je recommence, une rumeur qui sort, son père c'est un vrai Cohen, en théorie, la fille c'est le Cohen, une rumeur qui sort, qui a eu un problème avec la mère, qui a été peut-être Groucha. Un témoin qui me dit, non, c'était faux, elle n'était pas Groucha, c'était une jeune fille, aucun problème. Deux témoins qui viennent dire non, elle était Groucha, et après un témoin qui vient qui nous dit qu'elle n'était pas Groucha. En fait, si je fais le bilan des forces, il s'avère qu'on a, un, le témoin 1 et le témoin 4 qui nous disent qu'en fait sa mère n'était pas Groucha, et deux témoins, donc on a une contradiction, deux contre deux, c'est vrai, mais quand même, on a quand même une personne qui était initialement prétendue être un Cohen. Donc en fait, quand on a un doute, on met les choses sur leur Hazaka, donc son père était Cohen, on ne sait pas si c'est un bon Cohen, ou si c'est pas un bon Cohen, dans le doute, on laisse Cohen. Ça, c'est si on associe le premier et le quatrième témoin. Il y a juste un problème que pour associer le premier et le quatrième témoin, on peut associer, il n'y a doute, que s'ils viennent témoigner ensemble. Sauf dans certains cas de figure, et c'est en fait sur ce point-là qu'ils discutent comme ils nous le rallongent et portent le bras, que selon le Rabbi Eliezer, le Tana d'en haut, il pense qu'on ne peut pas les associer si ils témoignent pas ensemble, et selon le Benjamin Gamaliel, on peut les associer même si ils témoignent pas ensemble. Elle est rétablie comme le Benjamin Gamaliel, en l'occurrence, en l'occurrence, en fait, il n'a même plus parlé du cas où est-ce qu'on va croire un seul témoin. Il a aussi évoqué qu'on croit aussi un témoin contre une rumeur, même contre une rumeur, mais il y a en fait une marque roquette entre les lignes en fait qui découlent. Est-ce que pour témoigner quand il faut deux témoins pour contrer par exemple deux témoins, est-ce que les deux témoins doivent nécessairement parler ensemble au-dessus d'un qui parle aujourd'hui et l'autre qui parle demain, pour ce qu'il y a de figure, là, par exemple, pour le Kohanim, et là, la Khan est habillée comme Rajbag, que c'est même pas la peine de témoigner les deux même temps. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. Je sais plus.